On est dans le stationnement, présentement, du club de golf Bourg-Royal de Québec. Puis je suis arrivée ici avec des jeans, comme à l'habitude. Et puis, Frédéric m'a dit ici que j'avais pas le droit, donc je porte ses pantalons sweatpants. Ça change le luxe, mon ami! Oh, c'est limite! Ça fait skate, hein, c'est bien? Oui, ça fait skate. Est-ce que je peux déposer mes choses ici? Parce qu'ici, il faut demander la permission pour faire à peu près n'importe quoi. Du mauvais bord, vu que t'es gauchère, t'as pas de chance. De la monter. Garder une stabilité au niveau des hanches. Garder tout le temps les yeux sur la balle. En plus, t'as des belles lunettes, Hazard, ça va très bien le faire. Ça va bien aller, Maud. T'es capable. Première étape au golf, c'est toucher à la balle. Deuxième étape, c'est la faire lever. La troisième étape, c'est frapper loin. Moi, regarde, j'ai pas pris quelque chose. La balle. Neuf fois champion sur dix dans le provincial. Ça va quand même bien, ton équipe? Ça va très bien. Oui, puis là, on s'apprête à être notre dixième, on espère, la finale en fin de semaine prochaine. Les garçons, on a une bonne avance parce que c'est un cumulatif. Puis, on a bien hâte de voir ce qui va se passer. Un, deux, tres, on m'entend-tu? Marc-André Champagne, capitaine de l'équipe de golf masculine Rouge et Or, comment vas-tu? Ça va pas bien, pas bien. Ça, c'est le fairway où il n'y a pas beaucoup de poing. Puis toi, tu étais à New York en début de saison. Tu avais un tournoi là-bas. Comment ça s'est passé? Les performances cette année ont été plus difficiles. Je vois quand même bien, mais si on parle des performances, les verres étaient difficiles. C'est la first cut ici, c'est côté sur le bord des oreilles. C'est plus court. Plus court. Ça, on appelle ça first cut. Puis le rough ici. Le résultat pourrait flatter la façon que je frappais la balle, mais des fois, il faut la mettre dans le trou en peu de coups quand t'arrives sur le green, puis c'est ça que j'ai eu la misère. Il y a même un verre que j'ai pris six courroulés pour la mettre dans le petit quatre pouces et demi de trou. Donc, t'as fini, c'était un par quoi? C'était un par quatre, puis je poteais par à huit pieds, puis j'ai fini avec neuf. Ça fait beaucoup de courroulés, ça. Go, Clément! Des belles performances cet été pour quelques-uns. Oui, Julien Proulx, un grand frisé. Attends, il se fait pousser les cheveux d'ailleurs. Alors, Julien, il a fini premier. Il s'appelle Alexandre de Thunesse, c'est un tournoi amateur qui est très prestigieux dans la région d'Ottawa, puis il a fini premier. Alors, c'est la première fois qu'un joueur du Rougéard gagne un tournoi amateur comme ça. Très bien, je suis vraiment content. D'ailleurs, Julien, c'est pas ce qui lui a permis d'avoir une passe pour le tournoi l'Omnium de Montréal? Exactement, exactement. Mathieu Gingras, qui vient du Moncton, qui a gagné le championnat du Nouveau-Brunswick amateur. Les deux dernières années, au niveau universitaire, il a fini deuxième au Canadien. En 2008, il a été choisi sur l'équipe du Canada pour représenter son pays au championnat du monde. Il a été le meilleur Canadien sur place. Au niveau national, c'est bien classé, autour de 15-20. Il a fait 17 ans que tu es à l'Université Laval? Oui. Mon quatrième doctorat. J'ai fait médecine droit, médecine dentaire. Puis là, je finance sociologie. Puis on verra après, avec le bac, je peux aller porter plein de CV partout. Place Sainte-Foy, place de Cité, OSO, ils chargent des... Ah, mon Dieu, elle refait le coeur. Attends mon point. Il y en a qui pensent que ce n'est pas un sport complet, mais il faut comprendre qu'au golf, il faut travailler la technique. Flexibilité, musculation et cardio. Il y a l'aspect mental aussi. Tout ce que le golfeur peut améliorer, il y a le niveau psychologique. Puis il faut apprendre justement à respirer et à contrôler ses émotions. Parce qu'on sait qu'une partie de golf, là, c'est 18 trous. Ça fait que ça peut être quand même long. Quand tu gardes trop longtemps des émotions négatives, la frustration, la haine ou tout ça, ce n'est pas trop bon pour les autres trous d'après. Ça fait que c'est à essayer d'évacuer ça au plus vite, puis vraiment à comprendre que ça se joue un coup à froid dans le présent. Tu veux-tu un livre, Mario? Trop tard, bye!